Petit message, si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de lâcher un petit j'aime, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti pour la vidéo ! Salut à tous, c'est Sullivan. Mario est de retour, encore. Bah oui, c'est pas le premier jeu Mario sur Switch. Et une fois encore, on passe par la case du fameux remake Wii U, genre de jeu à priori bouge-trou, venant combler un planning un peu faible. Sauf que là, c'est pas n'importe quel remake Wii U, puisqu'on est vraiment face à la crème de la crème de ce que nous a proposé cette console, et pour une fois, Nintendo a vraiment bossé son sujet en nous proposant bien plus qu'un simple portage. Alors oui, en disant ça, je pense immédiatement au mode Bowser's Fury, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, commençant avec Mario 3D World. J'ai eu la chance de découvrir la NES quand j'avais 10 ans environ, et l'un de mes jeux préférés sur cette console, c'est Super Mario Bros 2. Je le trouvais tellement plus original que Super Mario Bros, et j'adorais cette idée de pouvoir contrôler Mario, mais aussi Luigi, Peach, Toad, chacun ayant un gameplay totalement différent. Pour moi, un chef-d'oeuvre de Nintendo, qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir quelques années plus tard qu'il s'agissait du jeu Doki Doki Panic, avec une skin Mario posée dessus, fait en vitesse pour le marché occidental. Mais au final, malgré le passé très original de Super Mario Bros 2, c'est bien lui qui sert de base à l'aventure de Super Mario 3D World, car oui, on retrouve exactement la même idée de base, pouvoir choisir l'un de ses 4 personnages, et ce choix qui se fait au tout début du niveau peut changer pas mal de choses dans la manière où vous allez traverser le stage. Mario, c'est le plus équilibré, son gameplay est ultra connu, et j'avoue, par faiblesse, avoir fait l'essentiel du jeu avec lui. Car, autant le dire de suite, rien ne vous oblige de faire le jeu avec tel ou tel personnage, par contre, si vous visez le 100%, oui, là à un moment, faudra lancer le niveau avec un personnage bien précis. Luigi, il saute plus haut, avec une amplitude de saut qui est parfois difficile à gérer. La princesse Peach vole quelques secondes dans les airs, ce qui est bien pratique pour les débutants, quant à Toad, c'est le plus rapide de la bande. Ce qui rend ce Mario 3D World plus Bowser's Fury unique en son genre, c'est qu'il propose tout simplement le meilleur de ce que sait faire Nintendo en termes de Mario à l'ancienne avec une structure par niveau, et les Mario 3D plus modernes qu'on surnommera les Mario Aventure. Super Mario 3D World représente ce côté à l'ancienne de la licence Mario, avec ce système de monde, de level, alors pour faire simple, eh bien le principe de ce genre de jeu, en gros, c'est ça. Et puis parfois ça aussi. Donc voilà, on finit les niveaux les uns après les autres, on ramasse des étoiles vertes, et ces étoiles permettront d'ouvrir le dernier niveau de chaque monde. Le jeu est très généreux dans sa distribution d'étoiles, et s'il vous en manque, n'oubliez pas de passer voir ce bon vieux Captain Toad, bien connu aujourd'hui, il représentait une grosse innovation dans ce jeu lors de sa sortie sur Wii U. Vous aurez donc un niveau Captain Toad disponible dans chaque monde, changeant radicalement de gameplay et apportant une touche de fraîcheur bienvenue. Par rapport au précédent Mario qui utilisait cette recette de niveau, on notera surtout l'ajout d'un nouveau costume, Mario Chat, qui permet de nouvelles possibilités de gameplay. On a donc dans ce jeu l'un des meilleurs, et pour moi le meilleur, jeu Mario utilisant ce système de niveau. Pour ma part, je trouve que la recette de Mario 2D avait vieilli. Les New Mario Bros arrivés sur Nintendo DS apportaient en leur temps un renouveau bienvenu, mais j'avais le sentiment que Nintendo avait un petit peu trop tiré sur la corde avec New Mario Bros U, sorti sur Wii U en novembre 2012, qui peinait à renouveler la formule. Super Mario 3D World arrive donc à renouveler ce genre que l'on pensait vieillissant. Il mêle très habilement le défilement horizontal traditionnel à ce genre de jeu, tout en modernisant et en apportant une vraie 3D en jouant énormément avec la profondeur. Chaque monde, chaque niveau est blindé d'idées. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre, et chaque idée de gameplay est utilisée à très petite dose, donnant sans cesse l'impression d'avoir affaire à un niveau inédit. En ça, Mario 3D World est une indéniable réussite. Et sa version Switch est sublimée, car même si elle n'apporte pas grand chose de neuf, elle bénéficie d'une meilleure résolution, d'un framerate plus stable à 60 FPS, et surtout le gameplay a été largement revu. Chaque personnage va courir plus vite et sauter plus haut par rapport au jeu sur Wii U. On notera aussi l'ajout d'un tout nouveau saut, issu directement de Mario Odyssey. Le jeu est donc bien plus nerveux, sans pour autant remettre en question le level design. Bref, encore une réussite. Comptez enfin une dizaine d'heures pour voir la fin du jeu, mais comme souvent avec Mario, c'est en cherchant à faire le 100% qu'on découvrira l'intégralité du jeu, avec des défis de plus en plus difficiles et des niveaux bien planqués à débloquer. Rien qu'avec ça, soyez tranquille niveau durée de vie, il y a largement de quoi faire. Et Nintendo aurait pu largement se contenter de ça. Un bon coup de polish sur l'un de ses meilleurs jeux Wii U suffisait largement à en vendre des millions d'exemplaires. Mais non, et c'est presque avec une étonnante générosité que Nintendo nous propose le mode Bowser's Fury. Je l'ai dit en a trop, Mario 3D World plus Bowser's Fury propose le meilleur de la formule des Mario à l'ancienne avec le système de niveau, et le meilleur des Mario 3D plus modernes axés sur l'aventure comme le sont Mario 64, Sunshine Galaxy ou plus récemment Odyssey. Bowser's Fury est par sa formule bien plus proche de Mario Odyssey que de n'importe quel autre jeu Mario. Mais ce petit mode de jeu supplémentaire proposé comme ça de façon innocente arrive ni plus ni moins à révolutionner la recette des Mario 3D. Pour bien comprendre, Bowser's Fury ne présente qu'un seul et unique monde que l'on pourrait facilement qualifier d'open world. Voilà, le mot est lâché. Nintendo a trouvé une formule pour adapter l'open world à l'univers Mario. Tout commence avec Bowser's Jr. qui nous demande de l'aide, son paternel ayant littéralement pété les plombs de vendant gigantesque et incontrôlable. Dans ce vaste monde, la menace de Bowser sera omniprésente. Son immense carapace noir trônera au centre de la map et toutes les 10-15 minutes environ, il prendra forme, déchaînera sa furie destructrice, rendra au passage l'exploration assez complexe pendant ses phases. Pour le calmer, vous n'avez que deux solutions. Soit trouver un astre-lune qui activera un phare et la lumière émise par le phare calmera les ardeurs de Bowser. Ou mieux encore, en ayant collecté un certain nombre d'astres-lunes, vous pourrez vous transformer en giga-mariusha et ainsi avoir l'opportunité de donner quelques coups bien sentis à Bowser. Voilà en gros la mécanique du jeu. Vous allez donc évoluer dans ce vaste monde composé d'une dizaine d'îlots, chaque île présentant différents défis permettant d'obtenir les astres-lunes tant convoitées. Au fur et à mesure que vous trouverez les astres-lunes, les îles évolueront un peu, mais surtout l'open world ouvrira de nouvelles zones permettant d'accéder ainsi à de nouveaux territoires. On retrouve le gameplay de Super Mario 3D World avec ses nombreuses transformations et bien entendu le Mario-chat sera à nouveau mis en avant. Grosse originalité de gameplay, la possibilité de stocker jusqu'à 5 exemplaires des objets classiques du monde de Mario, fleurs de feu, feuilles de tanuki, clochettes de chat. Ce qui peut sembler au premier abord un peu abusif, simplifiant trop le jeu, est au final un juste équilibrage permettant de faire face aux furies de Bowser qui vous feront vraiment passer un sale quart d'heure. En aparté, il est aussi intéressant de savoir que Bowser Jr. vous suivra pendant toute l'aventure pouvant être contrôlé par un deuxième joueur. Le rejeton de Bowser ayant le bon goût de voler et d'être invincible, il sera idéal de confier son maniement à un jeune enfant par exemple. Une fois encore, on restera admiratif devant l'imagination de Nintendo. Chaque défi est différent et les idées de gameplay sont sans cesse renouvelées. Et même si ce jeu est au final bien plus court qu'une aventure Mario traditionnelle, comptez quand même environ 5 heures pour le finir et le double pour faire le 100%. Bref, pour un petit mode de jeu additionnel, c'est quand même énorme. Dire que Nintendo a balancé un tel mode de jeu comme ça, gratuitement, c'est quand même étonnant. Et on a enfin quelque chose de digne pour célébrer le 35e anniversaire du plombier. Jusque là, c'était pas forcément terrible et globalement critiquable, mais Nintendo a bien fait les choses avec ce jeu qui va clôturer cet anniversaire. Mieux encore, un tel monde aurait largement pu sortir en DLC payant pour Mario Odyssey par exemple et personne n'aurait trouvé rien à redire. Quand on voit ça, on peut n'être qu'hyper impatient de découvrir les futures aventures de Mario. Pour offrir un tel contenu, Nintendo doit être hyper confiant dans le futur car il y avait là largement de quoi proposer un jeu complet en l'étoffant un peu histoire de faire grossir sa durée de vie. Le futur de Mario passera par l'open world ? C'est possible. Les niveaux de Mario Odyssey, bien plus grands que ceux des Mario 3D antérieurs, ouvraient déjà cette porte. Une porte que Bowser's Fury a défoncée avec brio. Allez, passons au traditionnel, top et flop. En top, on a déjà Mario 3D World, probablement le meilleur Mario fonctionnant avec le système de niveau, revisitant cette formule et arrivant à la moderniser. En top encore, eh bien Bowser's Fury assurément. Une immense surprise, personne n'imaginait que ce jeu serait aussi intéressant et d'une certaine façon révolutionnaire. Et puis techniquement, c'est beau, surtout Bowser's Fury qui va même jusqu'à être impressionnant pour notre petite Switch. En flop, on va vraiment chercher la petite bête car franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Oui, Bowser's Fury et son open world est bien plus gourmand techniquement et devra s'y limiter à 30 FPS en mode nomade. Et puis on ne peut pas oublier que les trois quarts de la durée de vie est constituée par Mario 3D World, un remake Wii U dont l'acquisition n'est pas forcément indispensable pour ceux ayant déjà fait le jeu de base. Et bien voilà, le premier label Sullivan Gaming et vraiment, je n'ai pas réfléchi longtemps pour l'attribuer. A la base, je ne suis pas vraiment un fan des jeux Mario 2D et pourtant Mario 3D World a su me réconcilier avec ce concept que je trouvais largement dépassé. Et puis Bowser's Fury, mais quelle expérience de dingue ! A lui seul, il vaut largement l'acquisition de ce jeu même pour ceux qui ont fait 3D World. Bref, vous pouvez foncer dessus sans crainte. Nintendo a réussi un coup de maître et ça fait plaisir car ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien, à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501